et coucou tout le monde et coucou à la team vendam alors comme vous me l'avez gentiment demandé et bien c'est avec plaisir que je vais jeter un petit coup d'oeil comme j'aime le dire un petit coup d'oeil externe sur vos équipes défense un peu sur votre alliance qui m'a l'air pas fort sympathique voilà ça reste des conseils ça reste subjectif c'est chacun un peu notre manière de jouer nos héros favoris nos compositions donc voilà je vais juste essayer de vous donner peut-être deux trois conseils par ci par là et puis puis tout simplement de vous donner mon avis alors une fois n'est pas coutume on va commencer par la fin et par vos plus jeunes recrues vos plus jeunes joueurs enfin en tout cas jeunes dans le jeu dans la vie je ne sais pas et alors le plus le plus petit qui a rejoint votre alliance il y a 89 jours jas kiko donc salut jas kiko assez nouveau dans le jeu en trois mois de trois mois de jeu niveau 21 je pense que ça progresse doucement doucement mais sûrement parce que tu as quand même une équipe qui tient la route des héros trois étoiles max et emblémé pas à fond bien bien évidemment mais que tu commences à avoir emblémé et puis je veux de la troupe trois étoiles aussi c'est pas mal du tout une troupe défense ici une troupe critique pardon ici une troupe critique la troupe attaque je crois celle ci je sais plus et trop critique donc bon pas mal de troupe de troupe sympa que tu n'as pas encore monté et que je te conseille de ne pas trop monter pour l'instant voilà tu joues en formation classique je connais pas ton deck jas kiko je sais pas si tu as un joueur un héros qui peut éventuellement faire office de meilleur temps que baine si c'est pas le cas laisse comme ça parce que ben il a une vraiment une bonne attaque il est rapide il enlève la précision donc ça peut être c'est une équipe qui est assez offensif quand même dernier berne 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 bain et karyl c'est pas mal du tout j'ai rang guiri les lances et toute la difficulté du héros lance et de le mettre à l'arrière maintenant je dirais pourquoi pas pourquoi pas et alors par contre ok moon tu la mets à l'arrière sache qu'un soigneur ça n'a rien à faire à l'arrière donc j'inverserai peut-être déjà au coût des berne et berne donc berne à gauche il est rapide c'est une forme de sniper en berne que tu peux continuer de d'emblémer en attaque et au commune en position numéro 2 je sais pas si tu as un joueur violet si tu as un joueur violet n'hésite pas à le mettre à ce moment là à la place de yangir et de de remplacer yangir par un héros violet et de venir le passer à côté de baine pour la dualité jaune violet voilà voilà écoute bonne continuation bonne continuation dans le jeu ça va vite progresser tout ça alors on a seb qui est niveau 22 qui a beaucoup plus de trophées et qui a qui commence voilà avec du quatre étoiles en défense alors kyril en tank très bien et kyril kyril à ton niveau du jeu il fait vraiment l'affaire en tant que c'est un soigneur d'habitude on les met vers c'est pas les c'est pas les meilleurs tanks mais il est solide il est solide pour une équipe défense comme comme la tienne alors là c'est pareil moi j'aurais pas mis tiburthus sur l'aile je leur ai mis à côté de à gauche de kyril je leur ai mis à gauche de kyril ton tiburthus qui mine de rien il commence à être vraiment intéressant pourquoi pour avoir la baisse de défense sa baisse de défense le plus rapidement possible et de venir placer tomber dan à gauche sur l'aile pour le protéger un peu parce qu'il est plus faible défensivement et il est rapide donc il va déclencher plus vite donc avec un peu de chance tu peux déclencher kyril puis pour la hausse d'attaque puis à 8 puis tiburthus et birden à la fin et ça ça peut faire mal ta scarlet très faible en défense donc c'est pareil je renverser je renverser comment tu pourrais faire moi je te conseille non je vais te conseiller ça de mettre complètement à gauche baine ensuite tiburthus ensuite kyril et après tu peux mettre berden scarlet voilà de manière à protéger un peu scarlet qui est très très faible et la mettre sur l'aile à pas se déclencher quand même assez rapidement et tout nouveau dans l'alliance d'ailleurs seb a rejoint il ya quinze jours alors après et après on commence à monter d'un cran c'est c'est flagrant nous surtout au niveau des trophées on a lyon m ou là franchement clairement on a quand même quelque chose de beaucoup plus costaud beaucoup plus expérimenté aussi bien sûr alors boris le tank boris le temps qu'alors un niveau 40 boris le temps qui fait vraiment il fait vraiment le travail gros stade de défense si se déclenche il est ultra pénible si on n'a pas les tuiles pour un mélan d'or un caïd mon sonia rigard pour soigner il est en position de très bien ciao costume est vraiment très très bon héros très très bon héros tu fais vraiment de le mettre à gauche vraiment tu as vraiment raison de le mettre à gauche et à l'aile il est rapide et ils volent la mana qu'il génère à chaque tour c'est vraiment super intéressant bâtir qu'on ne présente plus en l'immortel donc lui il doit bien faire mal et ton elle canon qui est presque terminée et quand il sera terminée ça va être encore mieux au niveau des stats donc c'est plutôt rapide à part les deux moyens du centre c'est plutôt rapide et eh ben ça m'étonne pas que tu es 1866 trophées avec cette équipe là je pense qu'il y en a qui doivent se casser les dents très belle équipe alors alors là toi tu m'as refait la soirée donc là on a tous chez rectal voilà je pense que vous avez compris le tout j'ai tous compris le jeu de mots formation classique aussi c'est niveau 50 cachrec il fait le taf en tant que cachrec fait le taf en tant que idéalement pour buter cachrec il faut du rouge s'il se déclenche c'est vraiment compliqué parce que il a 95 enfin les lui et les deux à gauche à droite ont 95 94% de défense contre le feu en plus mais ce qui serait donc du coup super intéressant c'est que tu viennes venir mettre ton kyril à sa gauche et ton tiburtus complètement à ce moment-là sur l'aile hasard costumé énorme énorme c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas des bonnes statistiques de def parce que je t'aurais bien dit de le mettre en tank parce que lui s'il se déclenche ça fait mal mais il est très bien ici alors je vais dire un je vais vous donner mon conseil à moi ce que je ferais c'est que déjà je viendrai mettre à ce moment là djoun complètement à gauche je viendrai mettre complètement djoun complètement à gauche pour faire en sorte que tiburtus déclenche avant lui et que djoun se déclenche ensuite et j'irais mettre un bleu complètement à droite voilà pour garder un peu là l'ordre des couleurs on va dire ça peut vraiment être pas mal parce que avoir aselard à côté de cache rex incite vraiment à partir en rouge et à partir du moment où cache rex se déclenche ça peut vite devenir infernal l'idéal ce serait bien sûr de mettre cache rex en tank à droite un un bleu et aselard complètement à droite ça peut être aussi une solution mais je sais pas ce que tu as en bleu il faudrait que tu trouves à ce moment là un attaquant plutôt en bleu plutôt que kyril et kyril tu peux continuer à l'emblémer il il fera le travail largement donc babé l'équipe aussi ensuite on a cédric niveau 48 là on a une formation en double double je crois que je crois que c'est double un double inversé donc deux temps que alors sabina et héléna en tant que double moi je suis vraiment 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 pas fan du tout mais alors du tout je trouve que là il y a quelque chose qui va pas héléna elle est très très faible en 3 tuiles là en 3 tuiles bleus je pense qu'elle tombe en 3 tuiles bleus elle tombe il faudrait plutôt que tu la mettes en position 3 aller au centre au milieu comme ça si elle déclenche ton héléna le renvoi de dégâts sera sur tout le monde en même temps tu as aussi boril costumé alors tu vois tu mets boril costumé en position 3 donc le tank reculé mais ça sert à rien de le mettre en costumé en tout cas parce que sa réduction enfin son renvoi de dégâts est moindre que sa version classique et en le mettant en cette position là si tu le mets en position non costumé il va forcément de par sa position renvoyer les dégâts de tout le monde vu qu'il va renvoyer vu qu'il est dans cette position là en fait on est qu'on soit bien d'accord si tu le mets ici en version non costumé il va bénéficier à Liana Sabina Elena et l'XU mais tu as déjà Elena qui qui fait ça donc à mon avis soit Elena elle est de trop ou soit boril mais il y en a un des deux qui pour moi est de trop c'est une formation qui est un peu trop défensive pour moi il y a de l'idée mais pour moi c'est beaucoup trop défensif je ne sais pas ce que vaut ta Liana ta Elena pardon en version costumée pour moi elle est trop faible voilà ta Liana costumée elle est beaucoup trop faible donc soit tu la mets à la place de boril et tu mets un autre bleu voilà et Sabina c'est pareil Sabina c'est pas un tank c'est faible c'est voilà je pense que c'est beaucoup trop faible donc revois ou alors tu pars en position standard si tu veux rester un peu dans cette configuration là tu pars en position standard tu mets ton boril costume et tank tu mets ton boril costume et tank tu mets tu mets un rouge à sa gauche tu mets Liana complètement à gauche ça c'est très bien ensuite tu viens mettre pourquoi pas Sabina à droite et Dixou complètement au fond ça pourrait être ça pourrait être une idée un peu plus sympa là pour moi il y a quelque chose qui qui cloche faut vraiment avoir un puzzle de merde pour pas s'en sortir je pense sur cette équipe là et avec l'Hero Octa mon avis tu peux faire beaucoup mieux en termes de trophée 6 ou 9 6 ou 9 tu es niveau 48 alors là toi tu es en formation standard alors t'as mis au ril costume et à gauche c'est bien parce que du coup il va naturellement faire le renvoi de tout le monde tu t'ors en tant qu'il n'a pas des statistiques de temps du tout du tout qu'est-ce que je pourrais te conseiller pour toi pour ton niveau 48 Boltusk n'hésite pas à continuer à l'emblémer n'hésite pas à continuer à emblémer ton Boltusk je sais qu'il est de la même classe que Thor mais il te servira longtemps et au niveau des points de vie il est beaucoup trop trop faible on s'encède c'est beaucoup trop faible moi là il y a quelque chose qui m'embête c'est Tiburtus complètement à gauche et ce qui est vraiment dommage c'est qu'il va déclencher dans la logique de gauche à droite quand ça déclenche il va déclencher à la fin et du coup il y a de grandes chances qu'il déclenche après Bertilla en fonction des tuiles il va déclencher après Bertilla c'est un peu dommage ce qui pourrait être intéressant tu vois c'est de mettre Boril ton Boril en tank un niveau 48 il fait l'affaire encore en tank ton Boril en tank à sa gauche Tiburtus complètement à gauche du coup Thor qui est très rapide donc lui il va se déclencher comme son nom l'indique très rapidement et ensuite à droite à droite je laisserai à ce moment là Bertilla est complètement à droite tu mettrais un rouge autre que Boltus je pense que le soigneur n'est absolument pas indiqué sur les ailes mais il n'est pas indispensable dans une équipe surtout quand tu as Boril qui fait du renvoi ça temporise c'est solide et Bertilla mine de rien mine de rien elle est peut-être lente mais quand elle va se déclencher elle va faire très mal donc ouais essaye ça essaye ça c'est pas mal du tout après moi perso Boril en version costume mais j'en suis pas fan je l'ai monté pour les stats de sa version normale mais pour moi le renvoi est beaucoup trop faible 60% des dégâts c'est c'est presque inutile alors ensuite on a Zanmar Zanmar qui est niveau 57 qui joue en formation inversée donc Aslar en tant qu'inversé ce qui est très bien parce que comme il est lent et très faible ça le protège il est bien entouré il y a la dualité des couleurs au centre c'est très bien il y a c'est une équipe qui est plutôt moyenne en vitesse mana moyenne c'est ça moyenne c'est costaud rigard en tant que enfin en tant que en tant qu'à gauche je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser dans cette position là en sachant que c'est ceux de gauche et ceux de droite qui se prennent quand même pas mal de tuiles ça peut faire l'affaire ça peut faire l'affaire moi j'aurais plutôt inversé non finalement j'aurais pas inversé j'aurais pas inversé par contre Rana qu'est-ce qu'elle fait elle moyen voilà Rana elle a des bonnes stats pour être à sa place elle infiche des dégâts elle met du dot de sable les soins reçus par la cible les ennemis proches elle baisse c'est ça elle purifie les effets négatifs du lanceur seulement d'accord moi il y a juste regard à cette position là je sais pas comment penser je t'avouerais que j'en ai pas rencontré souvent des formations inversées avec un soigneur complètement à gauche je dirais pourquoi pas je dirais pourquoi pas après tu peux jouer différemment c'est à dire que tu peux mettre ta Rana complètement à gauche ensuite à droite Rigard ensuite Aslar ensuite Yana et complètement à droite Torne du coup tu viens un peu protéger ton Rigard lui donner des chances de déclencher un peu plus en le protégeant par Rana qui a des bonnes stats de def donc dans cette formation là en inversée moi éventuellement je te conseillerais ça Rana Rigard Aslar Thorne Yana ou alors Aslar au centre Yana à droite et complètement à droite Thorne parce qu'il a des très bonnes stats de défense donc ça peut éventuellement faire l'affaire on n'aura pas la dualité des couleurs mais ça se tente alors on a Moon qui joue donc lui aussi en double tank inversé double inversé on appelle ça et alors là ce qui est très bien c'est quand je vois ton mani déjà en blé c'est top il a vraiment pas de stade de défense donc tu viens un peu le protéger et surtout quand il se déclenche le lanceur les alliés à proximité reçoivent 63% de défense donc c'est tout le monde qui va en profiter c'est top ça vient je pense qu'il déclenchera peut-être même avant Vivica donc s'il se déclenche avant que la hausse de défense de mani s'éteint ça sera peut-être Vivica qui viendra prendre le relais donc ça peut vraiment être embêtant ça peut vraiment être embêtant tout ça je suis juste embêté toujours avec Vivica dans cette position là j'ai vraiment du mal tes deux tes deux alliés sont lents et Liana tant que c'est pareil c'est un sacré pari parce que effectivement s'il n'y a pas de tuile c'est cool parce qu'elle va où est-ce quelqu'un si c'est un peu moins compliqué au niveau d'huile elle va morfler direct elle va morfler direct alors bon je là c'est vraiment Vivica qui me pose problème en fait donc si tu as quelque chose d'autre à mettre en jaune n'hésite pas c'est toujours pareil le soin n'est pas obligatoire surtout qu'en plus de ça comme je t'ai dit si Mani déclenche il y a de la hausse de défense pour tout le monde donc ça donnera de la survie à ton équipe donc essaye avec quelqu'un d'autre complètement à droite à la place de Vivica et en jaune à ce moment là t'as t'as 55 alors toi t'es aux portes de la reine diamant tu joues en formation je sais plus comment elle s'appelle celle-ci c'est peut-être la double inversée d'ailleurs en gros là t'as 3 tanks Domitia Richard Costumé et Cadillenne et ben c'est pas mal ça c'est solide c'est vraiment solide et puis t'as Elena là elle est très bien placée elle est protégée June lui est rapide ouais moi c'est une équipe qui serait pas mal que j'aimerais bien affronter pour voir ce que ça donne parce que Richard il est vraiment costaud et il est très embêtant parce qu'il frappe quand même très fort il baisse l'attaque pour 4 tours Elena je sais que tout le monde ne l'aime pas moi je l'aime pas du tout mais ton Elena Costumé déjà les voyous alors ça c'est juste une tuerie quand elle se déclenche pratiquement alors là tu dois être à 1000 1000 pratiquement 1200 d'attaque à 172 1200 d'attaque c'est ultra 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 chiant donc j'ai pas grand grand chose à redire ça peut vite être un casse-pied cette défense alors on a Wolverine ah Wolverine Beratank ça c'est intéressant aussi ça ça c'est intéressant bon Beratank un des meilleurs tanks du jeu donc rien à dire en plus t'es emblémé 20 donc j'ai hâte moi aussi de pouvoir l'emblémé 20 ça devrait pas trop trop tarder Poseidon juste à côté génial Emdal Emdal il est lent il est sur l'aile mais en même temps c'est un peu comme Mernor c'est à dire que s'il ressuscite quelqu'un c'est tant mieux s'il ressuscite personne le problème c'est qu'il risque de rajouter de la vie à pas grand monde c'est toujours pareil avec Emdal on sait pas trop où le mettre est-ce que c'est un tank ou c'est quelqu'un à mettre à l'arrière pour ressusciter je sais pas après je pense que t'as peut-être fait des essais c'est peut-être cette formation là qui marche le mieux mais je pense que tu peux aller plus haut au niveau défense avec cette équipe là en tout cas écoute si t'en as envie d'essayer Emdal tank tu peux le mettre tu mets Emdal tank tu mets Bera à sa gauche posséit donc complètement à l'aile gauche ensuite tu mets bah tu laisses ce Vela un Vela très bien et puis Azlar sur sur la droite et l'avantage aussi c'est que si Emdal non seulement il est paladin donc il peut déclencher son bonus de paladin assez rapidement tu lui mets une belle troupe mana tu peux peut-être même lui rajouter une troupe défense et il faut pas oublier qu'il met 30% d'attaque aux alliés en plus donc s'il se déclenche en tant que tank le raid il est quasiment gagné pour toi donc t'as pris le parti de mettre Bera tank et c'est franchement un très très bon parti elle est excellente moi à ta place je ferais juste un essai que tu as peut-être déjà fait si c'est déjà fait en tout cas n'hésite pas à me le dire belle équipe alors Marie on a Marie canadienne qui joue donc là avec 3 tanks à éguir Liana à gauche Alphric à droite mon grand pote Baldur que tu protèges un peu ici à éguir il est quand même assez pénible à descendre Alphric sur la droite c'est bien aussi Malouzi à cette position là c'est très bien parce qu'en très rapide il va déclencher assez facilement ouais ça peut être une équipe assez casse-bonbon le seul bémol que je mettrai c'est sur Baldur je pense que Baldur je ne sais pas ce que tu as en rouge mais perso j'essaierai de le remplacer j'essaierai de le remplacer par quelque chose que tu peux avoir en rouge de peut-être plus efficace multifrapeur sniper parce que lui certes s'il se déclenche il va être pénible à buter mais je pense qu'il y a mieux je ne dis pas que ce n'est pas bien je pense qu'il y a mieux mais en tout cas très belle très belle équipe aussi avec guerre emblémé 19 partage de dégâts 3 tours 35% de défense en plus pendant 3 tours il est paladin bon assez pénible alors ensuite Zannemar aussi donc c'est toi qui a commencé à commenter mais je crois que c'est sur le live le live GDA que j'ai fait avec William donc toi tu joues en inversé avec Frost en tant qu'inversé et donc tes deux principaux héros qui vont encaisser c'est Vivica et Jean-François alors ce n'est pas les meilleurs défenseurs bon Jean-François il est rapide donc ça peut être ça ça peut être vraiment embêtant s'il déclenche tout de suite et surtout si tu décides de partir en bleu moi franchement vu les héros que tu as je ne sais pas comment tu jouais avant dans quelle formation tu jouais mais je pense que tu pourrais jouer en formation classique mettre Freya en tank Freya c'est comme Berard c'est c'est une des meilleures tank du jeu elle est rapide elle invoque des sbires qui sont juste extrêmement costaud 20% de PV elle donne 120% d'attaque à tous les autres sbires de son propriétaire tous les héros savent 30% de défense effectivement couplé à Frost qui est rapide aussi ça peut juste être une tuerie moi je voudrais en formation classique avec Freya tank je mettrai Frost à sa gauche je mettrai éventuellement Liana complètement à gauche en sniper et bien pourquoi pas du coup Vivica en position 4 à côté de Freya pourquoi pas parce que du coup elle pourrait peut-être déclencher elle pourrait réventuellement déclencher et apporter de la hausse de défense en plus en sachant que Freya s'il déclenche va déjà donner 30% de défense donc ça va encore plus protéger Vivica et ton Jean-François complètement à l'aile très bien pourquoi pas pourquoi pas ça peut être ça peut être sympa non je suis en train de me dire que si tu mets Frost à gauche de Freya ce qui serait peut-être l'idéal c'est de mettre du coup Jean-François à gauche il y en a à droite sur les ailes alors ensuite on a Galactique niveau 67 super super niveau alors là tu nous proposes une inversée avec Vivica en tant qu'inversée d'accord enfin Vivica costumée pardon il va falloir que ça tienne en fait avant qu'elle déclenche si elle déclenche c'est bien mais par contre ta Vivica costumée dans cette position là elle va pas se prendre beaucoup beaucoup de tuiles et j'ai peur qu'elle intervienne que ça cesse ça intervienne un peu tard surtout qu'en plus l'intérêt de l'avoir costumée c'est qu'elle baisse la défense de tout le monde donc en fait l'idéal de cette version de Vivica c'est qu'elle déclenche et que les autres les attaquants déclenchent après je sais pas trop comment elle se comporte en fait ta Vivica dans cette position là mais je pense pas que ce soit sa meilleure place moi je mettrais déjà Liana qui est rapide au centre je mettrais Taliana au centre pourquoi pas après mettre Vivica à sa gauche et du coup Domicia à cette place là et du coup après ça te ferait mettre donc qu'est-ce que j'ai dit Liana au centre et bien Thorne et Mitsuko à complètement à l'aile droite ça peut être vraiment pas mal moi c'est comme ça que je te la mettrais dans cette formation là en tout cas toujours dans cette formation inversée alors le dirigeant Titil Titon que je salue parce que tu as aussi enfin je salue tout le monde mais tu m'as commenté mon live GDA donc belle équipe belle équipe aussi Alfred Tank c'est toujours c'est toujours pareil Alfred Tank ça incite clairement à partir en jaune si tu pars pas en jaune avec Alfred Tank ça peut vite être compliqué donc du coup tu pars avec du jaune tu te retrouves un peu emmerdé avec Leonidas qui est toujours qui est toujours embêtant bon pour moi Ariel est bien placé et puis tes deux sur les ailes aussi sont bien placés moi j'ai pas grand chose à dire sur cette équipe si ce n'est que Alfred qui est très lente mais encore une fois c'est un pari Alfred elle est très lente donc on a tendance à faire remonter des tuiles sur elle parce qu'elle encaisse et qu'elle se déclenche pas tout de suite mais si ça vient pas si les bonnes tuiles ne viennent pas ça fait très mal ça fait très mal et si des fois on envoie trop de tuiles où il y a des combos Ariel se déclenche là c'est la fin des haricots donc super équipe titille titan et donc le dernier qui est le premier aujourd'hui dans les trophées c'est Goatz c'est Goatz qui propose donc formation avec deux tanks que tu joues avec deux tanks bleus évidemment on se demande pourquoi bah oui c'est normal Jean-François qui offre 94% de défense contre la glace et Mitsuko qui renvoie les dégâts et les effets appliqués des bleus de la glace bah c'est qu'il tout double c'est qu'il tout double contre ça tu pars déjà minimum avec soit t'es complètement fou tu pars en mono bleu mais dans ces cas là si t'as des tuiles ton Jean-François il va pas tenir très longtemps et Mitsuko il peut vite rendre l'âme aussi mais déjà là juste là comme ça moi le premier changement que je ferai qui est vraiment primordial c'est de passer Mernor à gauche Mernor à droite elle est complètement inutile l'intérêt de Mernor c'est qu'elle ressuscite des héros qui vont qui vont pouvoir taper une fois qu'ils auront ressuscité donc là en fait le tour se passe c'est à ta défense de jouer c'est au tour de Mernor de jouer elle va ressusciter deux ou trois héros et bah qui vont pas faire leur CS s'ils ont une CS à faire parce que et bah ils auront déjà joué donc Mernor c'est toujours 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 à l'aile gauche c'est vraiment sa place et du coup t'as un beau Jun t'as un beau Jun ici donc déjà peut-être si tu veux garder cette cette compo avec deux rouges en tant que moi ça me va très bien surtout que Freya elle est rapide si elle se déclenche ça peut vite être infernal quand même cette équipe mais juste inverser Mernor et Jun déjà je pense que tu vas voir la différence et quand on va t'attaquer je pense qu'on va clairement avoir la différence aussi quand Mernor aura ressuscité tout le monde et puis je sais pas peut-être essayer si t'as envie de de placer quelqu'un de remplacer Jean-François ou de remplacer Mitsoko pourquoi pas si tu veux faire un essai mais bon à mon avis comme ça elle doit être déjà assez pénible elle doit déjà être assez pénible à jouer voilà voilà belle petite alliance française Team Vandam j'adore j'adore le nom j'adore aussi votre description quand tu prends confiance en la confiance tu deviens confiant donc on devine tout de suite de qui ça ça vient cette magnifique citation très philosophique on recrute en CDI très bien aussi ça veut dire que vous êtes sur la continuité line obligatoire ça veut dire qu'il y a de la discussion ça veut dire qu'il y a de l'échange donc c'est top si vous voilà si vous décidez si vous m'autorisez en tout cas plus tard à publier cette vidéo en public sur Youtube et bien j'invite ceux qui nous regardent et qui ont envie de voilà d'intégrer une belle équipe une belle équipe française voilà vous êtes 15 il y a 15 places quand même à prendre je pense que ça va être ça devrait être une belle alliance dans le futur voilà ce que je peux dire de cette équipe team Van Damme je vous remercie en tout cas encore Titi le Titan et Zanemar aussi pour vos commentaires pour avoir suivi mon live et suivre mes vidéos et puis voilà je vous envoie cette petite analyse vite fait sur Line enfin je vous envoie le lien Youtube privé en tout cas donc n'hésitez pas à faire passer dans votre Line pour que tout le monde puisse la regarder en profiter et puis surtout n'hésitez pas à me donner vos retours parce que n'hésitez pas à me dire si j'ai dit des conneries ou à me dire quel héros vous pensez mettre à la place voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt j'espère on se croisera peut-être dans le jeu plus tard allez salut les gars et les madames je sais pas si d'ailleurs il y a plusieurs filles ou pas j'ai peut-être pas forcément j'ai identifié Marie Sisu peut-être en tout cas avec l'avatar donc je sais pas donc bonsoir messieurs dames à plus